Ils sont irresponsables, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ce n'est pas à nous de les rappeler. Je pense que le ministère des tutelles du portefeuille a beaucoup à faire qu'ils n'ont jamais fait. Et s'ils pensent qu'un jour ils vont nous accompagner, ça serait bienvenu. Mais je vois très mal que nous, nous ayons toqué à la porte du ministère du portefeuille de tutelle pour les accompagner. Il y a beaucoup de choses que l'État congolais doit faire, ils n'ont jamais fait. L'État a abandonné dans beaucoup de secteurs. On ne va pas attendre parce que l'État ne le fait pas et que des Congolais, des bonnes fois, on ne peut pas accompagner les gens qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est une assistance à un peuple en danger. Donc nous, on doit faire notre part. Et l'État également doit faire sa part. Et ce n'est pas à nous d'aller dire à les gens que nous payons de leur rappeler ce qu'ils doivent faire à tout le monde. Donc merci. Merci M. Palmer, qui a essayé tant bien que mal de ne pas sortir de sa casquette d'activiste. Mais moi, je vais répondre à cette question autrement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas approché l'État ? L'État, c'est qui ? L'État, c'est vous et moi. Il n'y a pas du gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement est représenté par qui ? En réalité, que ce soit l'État, gouvernement, c'est tous des beaux mots juste pour nous représenter, nous. Demain, ce sont des postes. Telle personne peut partir, telle personne peut partir, telle personne peut partir. L'État reste État. Le gouvernement restera gouvernement. Il va porter des noms. Warrior, pas de problème. Mais l'État, c'est moi. Donc, si aujourd'hui, des citoyens se mettent ensemble, pour faire quelque chose, il faut encourager. Je n'ai pas des autorités politiques. Des autorités, vous pouvez spécifier ? Les autorités. On n'a rien contre les autorités. Il faut avoir des autorités. Nous devons être dirigés. Et nous sommes aussi ouverts. Si les autorités veulent nous accompagner, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui a refusé la porte ni l'aide de qui que ce soit. Voyez-vous. Mais, on garde à l'esprit d'abord que nous sommes l'État, nous sommes congolais, nous sommes conscients. Merci. On peut aller vers vous. Juste pour... Oui, j'aimerais placer un mot par rapport à ça. Vous devez savoir que nous avons déjà l'appui du gouvernement, dans le sens où toutes nos organisations sont enregistrées. Vous souhaitent être enregistrées. Nous avons nos F92 et tout ce que vous voulez. Donc, il y a la ministre de la Justice et tout et tout. Mais aussi, CEPAS et tout ce que vous voulez, la fondation. Donc, nous sommes en règle avec le gouvernement. Nous ne sommes pas des ennemis ou soit de l'opposition. Nous n'avons pas de casquette politique. Mais ici, nous sommes pour faire ce que la Constitution nous demande de faire en tant que citoyens. participer. Je pense que c'est aussi dans ce sens-là que nous sommes en règle avec le gouvernement. Et je ne pense pas que si cette activité allait à l'encontre de nos lois, elle serait tenue. Elle serait sûrement dispersée par le gouvernement. Donc, je pense que nous avons l'appui dans le sens où nous sommes bien enregistrés. Nous sommes très bien en règle avec nos autorités. Et nous sommes en train de faire une activité qui est constitutionnellement agréée. C'est dans ce sens-là. Donc, nous sommes en train de faire une activité. On n'a pas de casquette. On n'a pas de casquette.